Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 102 Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pas. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis moutrages et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'éternel. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Je dis, « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. » Psaume 34 de David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abi-Mélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'éternel, vous c'est ça, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 36 Au chef des chantres Du serviteur de l'éternel De David La parole impie du méchant est au fond de mon cœur La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux Car il se flatte à ses propres yeux Pour consommer son iniquité Pour assouvir sa haine Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses Il renonce à agir avec sagesse À faire le bien Il médite l'injustice sur sa couche Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne Il ne repousse pas le mal Éternel Ta bonté atteint jusqu'aux cieux Ta fidélité jusqu'aux nu Ta justice est comme les montagnes de Dieu Tes jugements sont comme le grand abîme Éternel Tu soutiens les hommes et les bêtes Combien est précieuse ta bonté Ô Dieu À l'ombre de tes ailes Les fils de l'homme cherchent un refuge Ils se rassasient de l'abondance de ta maison Et tu les abreuves au torrent de tes délices Car auprès de toi est la source de la vie Par ta lumière nous voyons la lumière Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité Ils sont renversés Et ils ne peuvent se relever Psaume 144 De David Béni soit l'Éternel Mon rocher Qui exerce mes mains au combat Mes doigts à la bataille Mon bienfaiteur et ma forteresse Ma haute retraite et mon libérateur Mon bouclier Celui qui est mon refuge Qui m'assujettit mon peuple Éternel Qu'est-ce que l'homme Pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme Pour que tu prennes garde à lui ? L'homme est semblable à un souffle Ses jours sont comme l'ombre qui passe Éternel Abaisse tes cieux Et descends Touche les montagnes Et qu'elles soient fumantes Fais briller les éclairs Et disperse mes ennemis Lance tes flèches Et mets-les en déroute Et tends tes mains d'en haut Délivre-moi et sauve-moi Des grandes eaux De la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite Est une droite mensongère Ô Dieu Je te chanterai un cantique nouveau Je te célébrerai sur le lutte A dix cordes Toi Qui donnes le salut au roi Qui sauva du glaive meurtrier David Ton serviteur Délivre-moi et sauve-moi De la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite Est une droite mensongère Nos fils sont comme des plantes Qui croissent dans leur jeunesse Nos filles comme les colonnes sculptées Qui font l'ornement des palais Nos greniers sont pleins Regorgeant de toutes espèces de provisions Nos troupeaux se multiplient par milliers Par dix milliers Dans nos campagnes Nos génisses sont fécondes Point de désastre Point de captivité Point de cris dans nos rues Heureux le peuple pour qui il en est ainsi Heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu Soni promo évangélique Oh my God L'éternel est le peuple dont l'éternel est le peuple Sous-titrage Société Radio-Canada L'éternel est le peuple